Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Séance plénière en seconde convocation de la 8e session de l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale. Faisons connaissance avec l'Arménie Occidentale, le village d'Okarna. Les nations créatrices de cultures souffrent à cause de guerres carinées à Copian. Le 4e forum mondial contre le crime de génocide a été lancé à l'élevage. Le cofondateur de l'Institut Lemkin voit la nécessité de sanctions contre l'Azorbaïdjan pour empêcher un autre génocide contre les Arméniens. La source d'Archil Gorti avant a été laissée au hasard. Comment les beaux jours du théâtre arménien se sont-ils terminés à Constantinople ? Génocide culturel en Arménie Occidentale. Samedi 17 décembre 2022, Arménie à 2h, France, Lyon à 9h, Argentine à 4h, Los Angeles à 22h. Première séance. Discours d'ouverture du président du Parlement. Approuver la liste des députés présents et absents à la séance et les pouvoirs des députés autorisés. Présenter à approuver l'ordre du jour de la session. Présenter à approuver les nouvelles nominations de députés. Les commissions parlementaires de l'Assemblée nationale, en particulier les présidents de commissions, devraient être responsables de la période en cours. Commission des haciens combattants et des personnes handicapées et des organismes patriotiques, publics et communautaires vrais jabrahamiens. Commission juridique Nelly Haroutsounian. Nouvelles modifications éventuelles du règlement d'antérieur et discussion des nouvelles résolutions exécutives pour l'année en cours. Organisation de la Campagne Pre-Electoral, Discours de Député, Léonardo Basmadjian, Ara Keshichian, Asatur Balx. Deuxième séance. Discours de Député. Le discours du président de la République d'Arménie-Occidentale, Arména Cabrahamiens. Proposition d'amendement à la Constitution nationale. Le discours du premier ministre et de ministère du gouvernement d'Arménie-Occidentale. Le discours du ministère du gouvernement d'Arménie-Occidentale. Discours du clôture du président du Parlement. Un résumé de la séance Nelly Haroutsounian, président de l'Assemblée nationale d'Arménie-Occidentale. Le village d'Okarna était situé dans la province de Khizan du village de Barèche en Arménie-Occidentale, dans la vallée de l'Affluent du même nom. Le village était habité par des Arméniens. Le terrain était montagneux, principalement boisé. Il y avait peu de terres cultivables, mais il y avait des patourages luxuriants. La population était engagée dans l'élevage, l'agriculture et l'artisanat. Le village d'Okarna était un centre d'écriture. Il y avait l'église, Sankirakos, qui était Ajaxan, Alékoïl, Parouzière. Dans les années, 1880, le village a été rattaché au groupe villageois de Marmétang. L'orée, dévastateur du Cheikh, Jalalédine, 1877-1878, qui dévastat de n'humour village de Marmétang, fut un coup particulièrement dur pour la population arménienne. Et en 1895 à 1896, deux douzaines de villages arméniens locaux d'Okarna, Chénarpur, Gouzensk, Omer, Seine-Amérique, etc. ont été soumis au génocide par les Turcs. La conversion religieuse forcée s'est généralisée là-bas, à la sud, au quoi la population arménienne autochtone a été forcée de migrer de sa patrie. La major partite de la population arménienne a été massacré par les Turcs en 1915. L'or du génocide, certains des arméniens qui ont survécué en massacré en 1918 et en 1918. Tu es de la gdormia dans la province de Salma Stanigran, ainsi qu'en Arménie orientale. Sur les Zendu Western Arménia TV, la journaliste Rosa Kachetzi, el expert culturel, Karine Hakopiano abordé des sujets culturels, en particulier en parlant de l'orientation anticulturelle qui se forme dans notre région. L'expert culturel a noté que le guerre et les agressions en cours sont une expression de déclin de la vie culturelle, à la suite de quoi les nations créatrices de culture souffrent et les tribus barbares poursuivent leur action d'invasion. Madame Hakopiano a également présenté les conséquences du génocide culturel sur le territoire de l'Arménie occidentale et au-delà. Se référant à la composante culturelle enseignée dans les écoles, elle a mentionné qu'aujourd'hui, la situation dans les écoles n'est pas si bonne à cet égard et que les enfants ne sont pas complètement scolarisés et familiarisés avec leur culture. Le 12 décembre, le 4e Forum mondial contre le crime du génocide a été lancé au matin d'Alan Derevan, consacré à la question de la prévention du génocide à l'ère des nouvelles technologies. Le Forum aborde les défis, les opportunités et les perspectives de l'utilisation des nouvelles technologies dans la prévention du génocide. L'événement a été organisé avec le soutien du Conseil spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la prévention du génocide et en droit de coopération avec l'Association internationale des spécialistes du génocide et l'Action mondiale pour la prévention des atrocités de masse. Le 4e Forum mondial est également consacré à l'adoption de la Convention pour la prévention et la répression du crime du génocide et à la Journée internationale de commémoration et de dignité des victimes du crime du génocide et de la prévention de ce crime qui est célébré chaque année le 9 décembre. Le Forum se terminera par l'adoption d'une déclaration sur l'action conjointe visant à l'exploiter le potentiel des technologies avancées pour l'alerte précieux que la prévention du génocide et autres crimes atroces ainsi que la lutte contre leur perpétration. Parmi les participants du Forum mondial contre le crime du génocide, Elisa Von Joyden-Forghi, directrice honoraire de la chaire d'études sur l'Holocauste et le génocide du Keyen Stage College, co-fondatrice de l'Institut Lemkin pour la prévention du génocide, a noté qu'elle apprécie le rôle de la communauté internationale pour forcer l'Azerbaïdjan à abandonner ses actions génocidaires contre les Arméniens d'Artsar et l'Arménie. Selon lui, la communauté internationale devrait indiquer clairement qu'une attaque génocide contre les Arméniens en Artsar, en Arménie ou ailleurs recevra une réponse forte et que les actions contre les Arméniens auront de graves conséquences. Et tout cela doit être fait avec diplomatie. Nous devons poursuivre les poursuivis pour ces crimes. Je pense que la communauté internationale peut imposer des sanctions contre l'Azerbaïdjan. Je pense que certains pays importants qui coopèrent avec l'Azerbaïdjan peuvent menacer d'annuler leur aide économique et militaire à l'Azerbaïdjan, a conclu Elisa von Joydenforgi. La source de la province d'Artemet de la province de Vannes en Arménie occidentale, qui a été construite à la mémoire de l'artiste de renommée mondiale Archil Gorki, originaire de Vannes et à Moadier en ruines. Il était une fois la municipalité d'Artemet à restaurer la source, qui est située près de la maison appartenant à la famille de l'artiste arménien de renommée mondiale. Un panneau en arménien, kurde, anglais et turc a été affiché dans le secteur de la source, relatant la biographie de l'artiste Gorki Spring et écrit sur les pierres de la source en quatre langues. Commentant l'état actuel de la source, le député Karo Pailan a déclaré « L'emplacement de la source de Gorki a une histoire de milliards d'années. Il y a une colline dans la région urartienne qui n'est pas respectée. Il y a des ruines de l'église. Elles sont aussi au bord de la destruction. » Au début, des toilettes ont été construites sur le cimetière arménien, puis elles ont été transformées en école. Tout cela indique un manque de respect. Dans le village où vivait Archil Gorki, toutes les traces de sa vie et de la présence d'Arménien y ont été détruites. Et seule cette source symbolique est restée. Bien sûr, la compréhension irrespectueuse de l'histoire ne peut tolérer l'existence d'une source permanente. En d'autres termes, comme je l'ai dit, le manque de respect n'est pas seulement envers cette source spécifique, mais envers toute l'histoire et ses traces. Archil Gorki est un artiste d'une grandeur universelle et la communauté internationale devrait en donner une évaluation claire. Les 4 à 5 novembre, organisés par la Fondation Hrant Dink à Constantinople, l'un des orateurs du forum intitulé « L'histoire de la guerre, de l'affondrement, de l'occupation et de la résistance à 1914 à 1922 » était Nessim Ovadia Israël, qui, dans son discours intitulé « La montée des activités théâtrales arméniennes à Constantinople, pendant les années d'armistice » s'est adressée à l'histoire du théâtre arménien. Concernant le sujet, Nessim Israël exprima ainsi le théâtre à l'européenne et entrée dans la société ottomane au XIXe siècle grâce aux arméniens. Lorsque l'ordre constitutionnel a été adopté en 1908, le théâtre arménien a été autorisé à fonctionner dans les premiers jours de 1908 et durant les massacres d'Adana, deux jeunes artistes arméniens créés avec beaucoup d'enthousiasme le groupe « Théâtre libre ». En 1910, les campagnes théâtrales turques ont eu lieu chance de jouer avec Vahran Papazian, le chef de file de l'art dramatique arménien. À la suite de cette coopération, en avril 1912, l'acteur du « New Théâtre Groupe » Moussin Ertourrou a présenté la tragédie « Bilang Hamlet » en Turquie-Vahran Papazian en Arménie. Après la Seconde Guerre mondiale, dans les conditions de l'atmosphère de démocratie et d'antifascisme qui prévoient dans le monde, le théâtre arménien est de nouveau autorisé en Turquie, révifié par des performances professionnelles. Les scènes arméniennes ont commencé à fleurir, ce qui a duré une dizaine d'années. Cependant, la politique d'explosion et d'assimilation des citoyens non-musulmans de la politique en 1955, les événements de 6 à 7 décembre et 20 similaires mettent fin à l'épanouissement du théâtre professionnel arménien et la bannière de théâtre est reprise par la scène amateur arménien qui perd progressivement son pouvoir au fil des ans. Aujourd'hui, le théâtre amateur arménien continue son chemin à un niveau insatisfaisant, remplaçant les représentations arméniennes par des représentations turques. Selon l'avocat Raphaël Lemkin, le génocide n'est pas seulement l'anéantissement physique d'un groupe national ou religieux, mais aussi la destruction de sa culture nationale spirituelle. De nombreux faits preuve qu'avec les massacres massifs et la déportation de la population arménienne en Arménie occidentale, le gouvernement des jeunes turcs a délibérément planifié détruire les preuves matérielles de la civilisation arménienne. La politique de destruction menée par les jeunes turcs envers le patrimoine historique et culturel du peuple arménien s'est poursuivi dans la Turquie républicaine car ils étaient considérés comme des témoins indécirables de la présence arménienne. Depuis les années 1920, le processus de changement des noms de lieux de l'Armonie occidentale a également commencé en zone occupée. Les noms de lieux géographiques arméniennes ont été remplacés par des noms turcs. Selon l'UNESCO, en 1974, selon les données sur les 913 monuments historiques et architecturaux arméniens qui sont restés des peu après 1923, 464 ont complètement disparu, 252 sont en ruines et 197 ont besoin de réparations complètes, la destruction du patrimoine culturel arménien ou son appropriation et la continuation de la politique du génocide contre les Arméniennes. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada